Il y a quelques jours, j'étais en vol et un passager, malgré les annonces qu'on fait à bord, avait décidé de jouer la musique sans avoir des écouteurs. Et donc, on pouvait entendre la musique 4 heures en arrière, 4 heures en avant. Et quand je l'ai approché pour lui demander simplement de mettre des écouteurs ou de baisser le son, il était très choqué. Alors, ça m'a donné l'idée de faire une vidéo sur l'étiquette à suivre à bord d'un avion. Soyez les bienvenus à bord. Semblerait que certains passagers oublient de mettre leur bonne manière avec leur passeport dans leur sac ou alors, peut-être qu'ils ne les ont jamais eues. Alors, peut-être qu'aujourd'hui, on va reclarifier quelque chose. Il y a certains points que j'avais déjà évoqués dans certaines vidéos, mais j'ai essayé de condenser ça et de me donner quelques petits conseils, ou parfois des petites manières d'approcher les choses ou de voir les choses un peu différemment. Pourquoi il y a plein de sirènes jusqu'à ce que je commence à faire une vidéo ? Bien sûr, dans un avion, vous avez des gens qui viennent un petit peu partout sur la planète, surtout si vous faites un vol long courrier, vous avez des gens qui viennent de différentes cultures. Et donc, il y a des choses qui sont acceptables dans certains pays qui ne sont pas toujours ailleurs. Donc, essayez de pondérer un petit peu, essayez de voir d'où vient la personne avec qui vous allez négocier, parce que peut-être qu'elle ne comprendra pas qu'elle va faire quelque chose qui n'est pas acceptable. Je me souviens, quand j'étais au Myanmar, au Burma, j'étais dans un restaurant, et la personne qui est avec moi claquait les doigts pour appeler le serveur. Chose que je ne ferais jamais, je trouve ça tellement irrespectueux, mais a priori, on m'a expliqué que là-bas, c'était quelque chose qui était très accepté. Ça n'est peut-être plus maintenant, à l'époque, c'était accepté. Alors, je ne suis pas un expert en étiquette, comme on dit, mais mon nom est Victor. Moi, je suis simplement chef de cabine, je travaille dans un avion, avec des passagers, avec des membres d'équipage, des PNC. Mon nom est Victor, la chaîne c'est Victor Voyage, c'est également le nom que j'ai sur Instagram. Alors, vous pouvez vous abonner, vous pouvez mettre un pouce vers le haut, activer la cloche, comme ça vous aidez la chaîne à être un petit peu plus visible. Et en plus, vous me faites super plaisir. Alors, j'ai fait quelques recherches avant de commencer la vidéo, j'avais déjà quelques idées, mais j'ai voulu un petit peu la complémenter. On dit ça ? Oui, compléter. Et donc, j'ai trouvé une recherche de Zarif Hardy, qui est directeur de l'Australian School of Etiquette, l'école de l'étiquette australienne, qui fait plus des cours sur les bonnes manières, mais dans les entreprises en public. Parce que, par exemple, si vous avez dirilé avec des gens qui sont au Japon et vous donnez une carte d'affaires, on dit au Québec, une carte de visite en France, eh bien, vous la donnez toujours avec deux mains, et il est très important de la ranger immédiatement. Il faut la garder jusqu'à ce que la personne soit partie. Donc, il y a plein de petites choses comme ça, et puis, cette personne a donné quelques petits conseils par rapport à l'étiquette qu'on peut avoir dans un avion. Alors, il a fait tout un article sur la manière où les passagers s'habillent, et il disait que c'est plutôt honteux, les tons, les survêtements, les shorts courts, on doit être à l'aise, mais on doit quand même respecter son environnement. Là-dessus, je vous dis, soyez à l'aise, pensez plus au confort sur le long courrier, et c'est vrai qu'un survêtement, ce n'est pas ce qu'il y a de plus beau, mais c'est confortable si vous êtes dans un avion pendant 10-15 heures. Moi, je ne m'habillerai pas en survêtement, j'essaie d'avoir toujours quelque chose d'assez souple, mais qui va rester quand même dans des couleurs neutres ou foncées, et puis qui va l'air un petit peu habillé, mais c'est un petit peu votre décision. Mon conseil sur l'habillement, et j'en avais déjà parlé, c'est d'avoir des vêtements qui vont rester chauds, parce que dans un avion, il peut faire froid, et ce n'est pas parce que vous partez des tropiques, que vous rentrez à la maison en plein hiver, que lorsque vous allez monter dans l'avion dans les tropiques, vous allez avoir chaud. L'avion, il est à 40 000 pieds d'altitude, il fait très froid dehors, il fait moins 40, et lorsque vous arrivez à destination en plein hiver, vous allez avoir froid. Donc, vous aviez froid en partant de chez vous avant de partir en vacances, ça va être la même température dans l'avion. En gros, son conseil, si je veux faire vraiment un résumé, c'est soyez organisé, ne s'est pas toutes les affaires à la dernière minute, et la préparation est la clé de tout. Alors, le premier point, c'est de garder les parties de votre corps pour vous-même. Ne les éteignez pas partout. D'abord, si vous avez le siège du milieu, les deux accoudoirs qu'on va avoir, le passager au milieu, sont pour lui. Les passagers qui sont côté allée ont un accoudoir d'allée et vont pouvoir éventuellement déborder sur l'allée. Celui qui a le hublot, moi, c'est toujours mon siège favori, parce que vous avez l'accoudoir du hublot, et vous pouvez même avoir le petit espace, même si l'accoudoir peut se relever complètement, entre vous, votre siège et le hublot, et vous pouvez donc vous accoter contre le hublot. Donc, vous avez un petit peu plus de place, la personne au milieu est bloquée, elle ne peut vraiment pas étendre ses jambes vers la droite ou vers la gauche, parce qu'il y a les jambes de quelqu'un d'autre. Donc, ces accoudoirs sont pour elle. En parlant de jambes, si vous êtes assis au milieu, ça ne veut pas dire que vous avez le droit d'écarter vos jambes au maximum et de prendre la place partout. Vos jambes doivent rester sous le siège devant vous, et chacun a son propre espace. Et puisqu'on parle d'accoudoirs et de parties du corps, l'accoudoir de la personne qui est devant vous n'est pas un repose-pied, ce n'est pas votre table à café dans votre salon, et donc vous ne pouvez pas étendre vos jambes sur l'accoudoir, parce que la personne devant vous, vous retrouvez avec votre pied sur le côté, elle n'a peut-être pas envie de voir, en sorte de sentir, d'avoir votre pied juste à côté d'elle. Donc non, on n'étend pas la jambe sur la couloir du passager de devant. Et si j'en parle, c'est parce que ça arrive encore très régulièrement. Et si vous avez un pied à côté de vous, vous avez le droit de le torturer, vous avez le droit de le chatouiller, vous avez le droit de verser de l'eau, peut-être pas de l'eau bouillante ou un café, mais verser un peu d'autre ça. En général, la personne va comprendre qu'il y a quelqu'un à côté de son pied. L'embarquement. L'embarquement n'est pas Koh Lanta. Ce n'est pas la guerre, le premier qui va rentrer dans l'avion, parce que, je comprends, les compagnies ont créé le problème en faisant payer pour les bagages de soute. Et donc, tout le monde va avoir d'espace dans les coffres à bagages pour mettre son bagage de cabine. Et donc, premier arrivé, premier servi, parce que quand on est le dernier, il n'y a plus de place. Et puis, votre bagage de cabine, avec les objets que vous vouliez avoir avec vous dans l'avion, vont se retrouver en soute. Gratuitement, mais vont se retrouver en soute. Alors, oui, je sais qu'il y a un petit peu cette bataille, mais ne coupez pas la file. Il y a des gens qui ont une priorité d'embarquement, des personnes âgées, des personnes à mobilité réduite, des personnes avec des enfants. Donc, tous ces gens-là vont embarquer devant et ne leur coupez pas le chemin. Et puis, les compagnies ont mis en place des différents protocoles d'embarquement, que ce soit par des zones, que ce soit par des numéros de groupe. J'avais fait une vidéo là-dessus. C'est très souvent basé sur le prix que vous avez payé pour votre billet d'avion. Si le billet est moins cher, vous allez souvent avoir une priorité d'embarquement qui est vers la fin. Et si vous avez un billet plus cher ou si vous êtes un voyageur fréquent pour la compagnie, on vous récompense en vous donnant l'accès en premier. Et comme de temps en temps, mon petit chat Léota décide de faire une intrusion sur la vidéo et de faire du bruit et de jouer pendant que papa fait une vidéo. Hein bébé ? Tu dis bonjour ? Tu dis bonjour ? Oui ? Non ? Je parlais d'embarquement. Le débarquement, c'est aussi quelque chose d'assez chaotique. Les gens se lèvent, même que la consigne des ceintures n'est pas encore éteinte, ils se lèvent quand même. L'avion est encore en mouvement. Il faut attendre que les moteurs les refroidissent un petit peu. Et là, le commandant de bord va éteindre la consigne des ceintures. Sachant que tant que ces protocoles ne sont pas faits, la passerelle n'aura pas le droit de s'approcher de la porte de l'avion. Donc, vous n'irez pas plus vite en vous levant avant. Lorsque la consigne s'éteint, si vous êtes en côté couloir, éventuellement, si vous voulez vous lever, pas de problème, mais ne bloquez pas les allées. Et surtout, n'essayez pas de pousser tout le monde pour sortir le premier. Si vous êtes au fond de l'avion, eh bien, vous allez être sûrement à des derniers à débarquer. Je suis désolé, mais ça fonctionne comme ça. Premier à l'avant, et puis on continue. On fait ça de manière ordonnée. Puisqu'on parle des coffres à bagages, je voulais en profiter pour parler des bagages de cabine. Ce n'est pas le travail des membres d'équipage de mettre votre valise dans les coffres à bagages. Il faut savoir que si on le fait, on risque d'être blessé. Et si on est blessé, on ne peut plus opérer l'avion et votre vol risque d'être annulé ou très, très retardé. Donc non, on ne fait pas ça. En plus, en Amérique du Nord, la plupart des équipages, et souvent même dans les compagnies low cost, les membres d'équipage ne sont payés que lorsque l'avion est en mouvement. Ça veut dire que pendant les périodes d'embarquement et de débarquement, les membres d'équipage ne sont pas payés et donc ne sont pas couverts souvent par les assurances de la compagnie. Donc si quelqu'un se blesse, c'est à ses propres frais. Et en Amérique du Nord, ça peut coûter très, 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 très cher parce que les assurances, vous le savez, sont hors de prix. Et donc bien souvent, les gens ne sont pas assurés, donc pas d'assurance personnelle. Et donc ça leur coûte une fortune. Donc non, ce n'est pas le métier des agents de bord. Ça ne fait pas partie de notre description de tâche et on est tout en droit de le refuser. Ne soyez pas choqués. Bien sûr, on va essayer d'aider une personne plus âgée, une personne de petit tas qui ne peut pas mettre sa valise. Mais si vous avez rempli votre valise de 50 kilos de quelque chose, eh bien c'est à vous de la porter. Ce n'est pas à nous. Petite chose à ne jamais évoquer dans un avion et même dans un aéroport. Même si vous pensez être très malin, ne parlez jamais de détournement, ne parlez jamais de crash, ne parlez jamais de bombe. Dès que vous évoquez ces mots-là, vous allez être retiré du vol, vous risquez d'être bloqué pour ne plus pouvoir voler sur cette compagnie pendant une longue période. et en plus, vous risquez des amandes assez importantes. Donc, n'utilisez pas ces mots-là, ne faites pas des blagues complètement bidons là-dessus. Ça ne sert à rien, ça va juste créer du trouble. Maintenant, il y a une expression en anglais qui dit « get a room ». Ça veut dire « prends-toi une chambre ». Si vous êtes avec votre nouveau tendre aimé et que vous ne pouvez pas vous empêcher de vous dévorer des yeux dans l'avion, ce n'est pas un problème. Mais si le dévorage n'est pas que des yeux, mais d'autres choses, le dévorage ne doit pas exister, mais vous comprenez ce que je veux dire, et que vous commencez à avoir des attouchements, ça ne se fait pas dans un avion. Vous êtes dans un endroit public, ce n'est pas le Club Mile High que vous essayez de joindre. Et même si vous n'êtes pas dans les toilettes, mais sur votre siège à commencer à vous tripoter, vous êtes dans un endroit public, ça ne se fait pas. Donc, attendez d'être arrivé et là, vous irez à l'hôtel et vous ferez tout ce que vous voulez derrière la porte. Je voulais aussi vous rappeler que le salon de beauté et le salon d'esthéticienne est fermé lorsque vous êtes dans un avion. Ça veut dire que votre avion, ce n'est pas l'endroit où vous pouvez vous faire une manucure, une pédicure, commencer à vous faire les ongles avec du vernis et du dissolvant. Toutes ces choses-là, ce n'est pas le bon endroit. Limer les ongles non plus, on ne le fait pas dans un avion. Ce sont simplement des raisons d'hygiène pourquoi on ne le fait pas. Et puis, le produit dissolvant, ça sent très très fort et ça va incommoder des passagers qui sont peut-être déjà pas très très à l'aise avec le restaurant dans un avion. Vous allez aggraver les choses. Donc, toutes ces choses-là cosmétiques, ça se fait au sol, ailleurs, mais pas dans un avion, pas dans un endroit public. Et puis, si vous avez une belle chevelure, pas comme moi, mais des longs cheveux et vous en êtes très très fier, c'est très bien de faire l'Oréal, je le vaux bien, mais assurez-vous que vos cheveux, s'ils sont longs, ne couvrent pas l'écran du passager qui est derrière vous. Parce que si j'en parle, c'est que je l'ai déjà vécu, je l'ai déjà vu. Donc, vos cheveux vont entre vous et le siège, mais pas au-dessus du siège. Et l'inclinaison des sièges, on en parle ? Oui, on a tous ce petit bouton sur le côté qui vous permet d'incliner éventuellement votre siège. C'est vrai que maintenant, ça a disparu sur les vols courriers, mais encore, c'est le moyen de longs courriers, heureusement. Alors, même si l'inclinaison n'est plus ce qu'elle était dans l'ancien temps, on pouvait vraiment s'incliner beaucoup, maintenant, c'est juste quelques centimètres. C'est des centimètres qui sont vraiment très importants pour le minimum de confort qu'on va avoir en économie. Mais lorsque vous inclinez votre siège, vous prenez l'espace de la personne qui est derrière vous. Alors, c'est conçu pour ça et vous avez tout à fait le droit de le faire, mais faites-le avec respect. D'abord, regardez ce que fait la personne derrière vous. Si elle a sa tablette avec son ordinateur, en inclinant votre siège d'un coup, vous risquez d'écraser l'écran de son ordinateur. Et là, c'est certain, vous allez commencer une bataille dans l'avion. Si la personne est en train de manger, ce n'est pas le moment d'incliner son siège parce qu'elle ne pourra plus accéder à son plateau repas. Donc, regardez bien et vous pouvez faire comme moi. Moi, je le fais de manière un petit peu vicieuse. C'est-à-dire que j'appuie un petit peu, je vais incliner d'un centimètre. Je vais attendre cinq minutes. Après, je vais incliner d'un autre centimètre. Comme il y a cinq centimètres, dans cinq minutes, c'est faire. Mais attendez, faites-le de manière progressive. Et lorsqu'on vous débarrasse votre plateau repas, ce n'est pas le moment tout de suite d'incliner parce que la personne derrière vous n'a pas encore débarrassé son plateau repas et donc, elle n'aura plus cet espace. Attendez que le chariot est dégagé de quelques rangées pour commencer à prendre un peu plus votre confort. Et j'en profite pour ajouter quelque chose. Dès qu'on vous a débarrassé votre plateau et que le chariot continue à avancer doucement parce qu'on les ramasse, les plateaux en même temps, on va offrir souvent du thé ou du café, ce n'est pas le moment immédiat d'aller aux toilettes. Vous allez bloquer dans l'allée parce qu'il y a un chariot et vous allez nous coller aux fesses. Et nous, on doit se mettre accroupis régulièrement pour mettre les plateaux à l'intérieur et on a besoin de pouvoir se reculer pour pouvoir avoir cet espace pour se mettre accroupis. Et régulièrement, je vais frapper sur les jambes de quelqu'un qui est derrière moi et parfois autre chose que les jambes. Donc, laissez-nous cet espace. Attendez à ce qu'on ait fini cette partie de la cabine avec notre chariot et vous voyez que l'allée est dégagée et là, c'est le moment de se lever tout le temps pour aller aux toilettes. Si vous avez choisi le siège côté couloir, eh bien, vous allez vous devoir vous lever dès qu'un passager assis à côté de vous qui est bloqué veut se lever pour aller aux toilettes ou éventuellement pour se dégourder les gens. Vous avez choisi le couloir, ça a ses avantages, vous pouvez éventuellement plus vous éteindre les jambes et vous pouvez déborder un peu. Mais d'un autre côté, vous allez devoir vous lever plus souvent pendant le vol et si vous êtes quelqu'un qui avait un très très bon sommeil, c'est peut-être pas le meilleur siège parce qu'on va devoir vous réveiller vulgarement et vous n'allez peut-être pas aimer. Si vous êtes au milieu, j'en ai déjà parlé, effectivement, vous êtes un peu plus restreint, ça ne vous donne pas la permission de vous endormir sur les épaules de vos voisins de droite ou de gauche, à moins que vous les connaissiez bien, mais pas avec des inconnus. L'espace entre les sièges et entre les voisins est très très limité. Vous avez régulièrement pendant le vol, surtout c'est un long vol pour commencer à avoir des déchets, des emballages de choses, des vieux gobelets, etc. Jetez régulièrement vos déchets, vous pouvez utiliser un petit sac à vomi comme petit sac poubelle et dès que vous allez aux toilettes, vous, vous en avez votre sac à vomi et vous le videz directement dans la chute. Comme ça, vous évitez d'avoir des déchets qui commencent à s'accumuler. Après quelques heures, ça commence à être gênant. En plus, plus vous les accumulez dans la pochette du siège, eh bien la pochette commence à prendre de plus en plus d'espace et réduire l'espace pour vos genoux. Donc, débrassez-vous et plus souvent, les membres d'équipage ont fait régulièrement des rondes avec des sacs poubelle pour ramasser toutes les choses que vous voulez jeter. N'attendez pas le dernier moment. Et comme je parlais de proximité avec vos voisins, ne leur imposez pas votre super après-rasage, votre super haute-cologne très 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 forte. Si vous allez porter quelque chose parce que vous avez besoin de vous rafraîchir et je le comprends très bien, prenez quelque chose peut-être dans les gammes les plus légères de manière à ne pas incommoder personne. Il y a des parfums qui peuvent sentir très très fort. Je vais donner un exemple, un parfum féminin, poison, qui peut sentir, qui peut rendre les gens vraiment très très mal à l'aise. N'oubliez pas, plus on est dans un avion. Donc, tout comme les produits pour les ongles, etc. Ne mettez pas de produits trop trop forts et pareil pour les déodorants. Ça en prend un, c'est important d'en avoir un, mais prenez les choses les plus basiques, les plus neutres. J'ai bientôt terminé, un petit point sur les enfants. Alors, il y a des enfants qui sont très très sages en avion. Je vais vous le dire, dernièrement, j'en avais encore sur mon vol avant-hier et ils ont tous été adorables. Je ne les ai pas entendus pendant le vol. Mais parfois, vous avez des enfants qui sont un peu plus turbulents ou qui sont plus incommodés par le fait d'elles en a un avion. Et puis, ils vont commencer à faire plus de bruit, et à crier. Et ne jetez pas un regard terrible aux parents ni à l'enfant. Montrez de la compassion. Et moi, régulièrement, je vais dire aux mamans ou aux papas qui sont avec des enfants, je leur dis, vous faites un boulot exceptionnel si je vois qu'ils essaient de s'occuper de l'enfant. S'ils l'ignorent complètement parce qu'ils sont dans leur film et l'enfant peut faire ce qu'il veut, là, dans ce cas-là, je vais leur dire un mot, mais vous pouvez les approcher gentiment. Ne jugez pas la personne, ne jugez pas la manière où on éduque l'enfant. Ce n'est pas votre métier de faire ça, ce n'est peut-être pas là pour ça. Offrez éventuellement de l'aide, demandez si vous pouvez faire quelque chose, si vous voulez aller chercher un verre d'eau pour l'enfant ou un verre de jus d'orange ou quelque chose, mais ne commencez pas à juger les parents là-dessus, ça ne va pas arranger les affaires de personne. Par contre, si le petit bambin est en train de donner des coups de pieds incessants dans votre siège parce qu'il est assis derrière vous, vous pouvez en parler avec les parents, mais ne venez pas voir les parents avec un ton agressif, dites, excusez-moi, mais c'est un petit peu gênant, le siège est toujours, on rajoute des turbulences supplémentaires et ce n'est pas très très bon pour mon dos. Est-ce qu'on pourrait occuper les jambes de l'enfant un petit peu autrement ou changer la position ou est-ce que vous pourriez changer le siège avec votre enfant, etc., de manière à ce que ce ne soit pas toujours moi qui me prenne tous les coups de pied, etc. Essayez de venir avec une solution, ça sera beaucoup plus productif. J'ai encore deux points très rapides. D'abord, et je l'ai déjà parlé, je sais pas, au moins 200 fois sur ma chaîne, ne volez pas pieds nus, n'allez pas dans les toilettes pieds nus, n'envoyez pas vos enfants dans les toilettes pieds nus, le liquide, dans les toilettes, je l'ai dit 200 fois, ce n'est pas de l'eau. Le liquide que vous avez par terre, c'est autre chose et je ne vais pas rentrer dans les détails, vous n'avez pas besoin de beaucoup d'imagination pour comprendre de quoi je parle. Et les chaussettes vont absorber ce liquide et il va rester plus longtemps en contact de vos pieds. Donc, mettez des chaussures. Vous avez des chaussures pour monter en avion, mettez-les pour aller aux toilettes. Et mon dernier point, les masques. Alors, on a eu toute la période de Covid où on devait porter un masque. Maintenant, on n'a plus besoin de porter le masque. Mais si vous êtes un petit peu, si vous ne vous sentez pas très très bien, si vous avez toussé un petit peu, si vous sentez que vous avez un nique et cool, etc., mettez un masque. Ça ne sert à rien de propager vos germes auprès des personnes qui sont autour de vous. On a encore des masques à vendre partout sur la planète. C'est très facile, ça ne coûte pas cher. Au début de la pandémie, ça coûtait une fortune. Maintenant, on les trouve bradés n'importe où. Prenez quelques masques et dès que vous voyez que vous n'êtes pas très très bien, pas respect pour les autres passagers, mettez un masque. Et voilà, j'ai osé espérer que je vais avoir appris deux, trois petites affaires ou vous faire réaliser deux, trois petites affaires avec lesquelles nous, on doit gérer en tant qu'équipage. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je m'excuse et je le dis souvent, mais je m'excuse. Je n'ai pas répondu. Je ne pense à aucun commentaire depuis plus d'un mois et demi. Je suis très occupé. J'arrive tout juste à faire mon montage, à filmer, à faire mon montage et préparer mes vidéos. Je les lis, je les vois tous vos commentaires. Si vous avez besoin d'une réponse sur une question spécifique, sur un point spécifique, envoyez-moi un message direct privé sur Instagram, sur le compte de Victor Voyage. Ça, je le regarde à peu près aux deux jours et je peux enregistrer ma réponse en mode vocal. Donc, ça va beaucoup plus vite plutôt que de taper une réponse. Donc, je vous remercie beaucoup pour tous vos commentaires. Vous pouvez continuer à les mettre parce que je les lis tous. Et si vous avez une question précise, Instagram est encore le moyen le plus facile de me rejoindre. Je vous souhaite une excellente semaine. Merci d'être avec moi. Si vous avez une idée de vidéo, vous pouvez toujours les suggérer dans la barre de commentaires. Vous pouvez rajouter aussi d'autres conseils que vous pourriez avoir. Et je vous souhaite une très, très bonne semaine. À bientôt. Salut.